Burkina Faso, Côte d'Ivoire. La guerre couvre. Tenebireima Ouattara Dilafiol dépêchait ce vendredi 19 avril 2024 à Nyongoloko. Il est allé demander pardon en cachette. Au moment où j'écris ces lignes, le ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, Tenebireima Ouattara Dilafiol est actuellement à Nyongoloko au Burkina Faso pour demander pardon aux autorités de la transition. Il faut signaler que Nyongoloko au Burkina Faso est situé à 55 km de la ville frontalière ivoirienne de Wongolodougou. Officiellement, il est allé échanger avec les autorités militaires burkinabés sur la situation sécuritaire à la frontière des deux pays. Ça, c'est la version officielle du déplacement. Mais les hiboux de Crissiapi qui se trouvent sur place peuvent vous assurer que le véritable motif de cette visite est la volonté des autorités ivoiriennes de négocier une désescalade de la tension qui règne entre les deux pays. En effet, après avoir fait de la bravade et bombé la poitrine, voilà que l'incompétent ministre de la défense ivoirienne est allé piteusement baisser sa culotte au pays des hommes intègres. Pour parler terre à terre, la fiole est venue demander pardon aux autorités burkinabées. Qui ne se souvient pas du même scénario joué au Mali lors de la fameuse affaire des 49 soldats détenus et fait prisonnier pour fait de mercenariat à Bamako ? Après avoir menacé le Mali de représailles mortelles et réclamé la libération immédiate et sans délai des soldats ivoiriens, le vieux grigou a été obligé d'aller demander pardon au colonel Assimi Goïta pour obtenir leur libération. La lutte contre le terrorisme, 46 soldats ivoiriens déployés en qualité de huitième détachement de l'élément de soutien national, NSE, au sein de l'amnissement au Mali, ils sont injustement détenus depuis le 10 juillet 2022. J'appelle à nouveau à leur libération sans délai. Tenebi Reima Ouattara Dilafiol est actuellement à Nyongoloko en train de demander pardon pour obtenir la libération de gendarmes ivoiriens détenus au Burkina Faso. Il a exactement demandé un échange de prisonniers. Mais il a aussi évoqué le cas de soldats ivoiriens qui auraient déserté l'armée ivoirienne et seraient dans la nature. Il soupçonne l'AES de les héberger. Il prétend que son grand frère, le tyran Ouattara, a changé et qu'il ne veut plus les déstabiliser, qu'il veut désormais devenir un bâtisseur de paix. Le despote ivoirien sait que son armée n'est pas taillée pour affronter l'armée burkinabé, aguerrie au combat et mieux armée que la sienne depuis un certain temps. On dit chez nous, les Ivoiriens, que les yeux ne portent pas de bagages, mais que les bagages lourds les yeux connaissent. C'est donc au nom de cette sagesse que Tenebi Raima Ouattara Di Lafiol est allé demander pardon aux autorités burkinabées. Une petite honte n'est-elle pas préférable à une grande honte ? De plus, le ministre de la Défense de Côte d'Ivoire sait pertinemment quel rôle le Burkina Faso, leur pays d'origine, a joué dans l'accession au pouvoir de son aîné. C'est donc toute honte bu, à plat ventri, qu'il a supplié les dites autorités, au nom des relations fraternelles et séculaires qui lient ces deux pays et leur population, de faire table rase du passé et d'engager de nouvelles relations plus saines et plus sincères. Merci beaucoup. Je voudrais, au nom de son excellence, M. le Président de la République de Côte d'Ivoire, remercier son homologue Burkinabé, le Président de la transition de Capitaine de Dany Paoré, pour l'occasion qui nous a été offerte de pouvoir échanger ici, à Nyangelopo, ce jour. Nous avons eu une séance de travail avec mon collègue Burkina Faso, le ministre d'État, le ministre de la Défense, le ministre des anciens combattants, pour faire le point des relations entre les deux pays. Je peux vous rassurer que nous quittons Nyangelopo avec le fait rempli de joie. Nous avons passé en revue tout un point des relations entre les deux pays. Et je peux vous rassurer que cette réunion de Nyangelopo donnera un nouveau départ aux relations entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. On ne peut que se féliciter de ce qui vient de se passer ce jour. Je n'en dirai pas plus. Et tout ce que je veux dire, vive la coopération, vive la fraternité entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Il faudra, comme vous l'avez dit, remercier mon prochain état qui nous ont prévu de nous retrouver aujourd'hui pour cette rencontre. Nous avons vraiment favorisement accueilli cette demande qui nous a été faite par mon collègue. Et grand merci encore pour ce geste qui matérialise une fois de plus pour permettre les bien-ci-puliers qui disent encore deux pays et nous espérons que nous reprenons un nouveau départ dans le cadre d'affaires CIMA et de relations entre nos deux pays pour lutter efficacement contre l'autorisation de notre sous-région et les différents trafics qui ont lieu à la frontière commune entre nos deux pays. que Dieu bénisse nos deux pays et que Dieu bénisse nos deux pays et que nous sommes ensemble vivres et joyeux. Chris Yapi demande au capitaine Ibrahim Traoré de ne jamais faire confiance au dictateur des lagunes tant et aussi longtemps que le chasseur ne pourra jamais croire en la sincérité d'un lion qui lui dit avoir renoncé à manger de la viande pour de l'herbe. Alassane Ouattara est un faux type. Les autorités militaires burkinabées devraient renoncer à imaginer un seul instant qu'il est capable de paix. Toutefois, chers abonnés, je sollicite votre aide qui connaît le capitaine Ibrahim Traoré. Wallahi, maintenant que Tenebi Rahima Ouattara dit la fiole est au Burkina Faso, est-ce que vous ne pouvez pas convaincre l'intrépide capitaine Traoré de capturer en même temps ce sanguinaire fioleur ? Comme ça, vous allez libérer le peuple ivoirien une bonne fois pour toutes. À cause de Dieu, attrapez-le s'il vous plaît. Ainsi, l'on ne va jamais cesser de vous bénir. C'est une doléance aux autorités burkinabées. Chrissiapi ne ment pas. Retrouvez Chrissiapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501